... Salut et bienvenue dans Morienzap, allez c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Morienzap. Alors au programme de cette nouvelle émission, Cindy ? Eh bien Jib, petit déjeuner organisé par la communauté de communes Coeur de Morienne à Créapôle, dans la zone d'activité de Saint-Jean-de-Morienne. Journée job d'été à la salle Bochet du lycée Paul-et-Roux, orchestrée par la mission locale jeunes et le point information jeunesse de la communauté de communes Coeur de Morienne. Exercice incendie sur le site d'Arkema avec la participation du centre des sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Morienne. Et pour terminer, Cindy, char et costume au carnaval printanier qui s'est déroulé à Saint-Julien-Mont-Denis. Bon Morienzap ! Allez c'est parti ! Vive le printemps et vive Morienne TV ! Dans les locaux de Créapôle, la communauté de communes Coeur de Morienne reçoit régulièrement des entreprises de ses zones d'activité autour d'un petit déjeuner. Monsieur Roger Favier, maire du Châtel et vice-président de la communauté de communes Coeur de Morienne et chargé du développement économique nous donne plus de détails sur cette rencontre matinale. Oui, nous avons essayé d'inviter l'essentiel des entreprises de notre zone industrielle pour avoir un contact un petit peu informel à l'heure du petit déjeuner et pour voir un peu quelles étaient les attentes, quelles étaient les problèmes, quels étaient les soucis, quelles étaient les propositions des entreprises du secteur et voir un peu s'ils étaient satisfaits des conditions de travail qu'on leur offre. Donc ce déjeuner a été de ce point de vue-là extraordinairement intéressant une fois de plus, même si de notre point de vue, j'aurais souhaité qu'on soit un petit peu plus nombreux sur cette affaire. On a évoqué beaucoup de gros problèmes du secteur, donc les gens sont plutôt satisfaits de nos zones industrielles. Cependant, il y a un très gros problème qui est apparu, c'est la couverture en très haut débit du secteur, ce qui est un point important. Puis on a évoqué aussi plein de petites problématiques intéressantes, mais qu'il faut régler, même si elles peuvent sembler légères, comme la problématique de la poste, la distribution du courrier, de la propreté, du développement, la signalétique, etc. Donc on a évoqué tous ces problèmes. Et puis on a eu un vrai échange autour d'un café avec les industriels, ce qui est peut-être le plus intéressant de l'ensemble de l'opération. Et puis après, il y a tout un tas de petits problèmes, mais ces petits problèmes, bien souvent, sont aussi handicapants que les gros. Monsieur Yves Durbet, président de la communauté de communes Cœur de Morienne, a promis aux entrepreneurs un rendez-vous pour l'automne prochain afin d'apporter des réponses aux questions posées. Jeudi 11 avril se déroulait une journée job d'été au lycée Paul-Héroux, situé à Saint-Jean-de-Maurienne. Décrocher un job d'été pour les jeunes reste une de leurs préoccupations principales. Donc on a organisé, avec la mission locale, une journée job d'été. La participation de la mission locale dans les jobs d'été consiste à récolter des pistes d'emploi pour les jeunes âgés de 16 ans, à partir de 16 ans. Donc comme chaque année, nous avons envoyé un questionnaire à toutes les mairies de toute la vallée de la Morienne, ainsi qu'à toutes les entreprises de la vallée de la Morienne. Et ainsi, nous avons aussi contacté les centres de vacances des différentes stations pour savoir s'ils allaient proposer des emplois cet été. Donc aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jean. Les offres, ensuite, seront disponibles à la mission locale durant le mois d'avril-mai. Et elles seront aussi disponibles à Aigbel. Pour l'instant, je suis encore à la recherche du travail que je pourrais faire cet été. Pour l'instant, oui, ça part bien. Je vais regarder comment faire un bon CV. On a contacté des intervenants pour aider aussi les jeunes à cette journée, pour les informer sur autre chose que les jobs d'été, à savoir jeunesse et reconstruction. On est une association d'éducation populaire qui existe depuis l'après-guerre, qui a pour but de promouvoir les échanges interculturels, la tolérance et la citoyenneté, et qui met en place des chantiers internationaux de bénévoles. Le but de ce stand, c'est d'expliquer aux jeunes qui sont là quel est l'intérêt de participer à un chantier international de bénévoles, où ils peuvent le faire, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça leur apporte, sachant que c'est une expérience très enrichissante, à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel, qui est de plus en plus reconnue aussi par les employeurs, par les formations qui sont susceptibles de les recruter, etc. Pôle emploi est venu au forum Job d'été pour présenter les offres où les débutants étaient acceptés, pour qu'elles soient accessibles justement aux jeunes. Nous avons aussi amené quelques documents pour préparer l'ECV et préparer l'entretien d'embauche. Donc là, en fait, on leur propose le flyer sur poleemploi.fr, ce qui leur permet d'accéder aux offres d'emploi depuis chez eux, à partir de tout poste internet. Et ils ont aussi nos coordonnées s'ils veulent revenir à Pôle emploi pour être aidés dans leur recherche d'emploi. Nous sommes désormais 310 rues Jean Moulin, dans le quartier des Chaudanes. Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15 et le vendredi de 8h30 à 12h30. Les prochains rendez-vous importants de l'emploi avec la mission locale. Nous rappelons qu'il y a des sessions préparant à l'apprentissage qui sont mises en place une fois par mois. Donc les prochaines sessions vont se dérouler le 29 mai et le 26 juin, donc dans les locaux de la mission locale à Saint-Jean-de-Moyenne. Jeudi 11 avril se déroulait un exercice incendie sur le site Arkema de la Chambre. Le site Arkema de la Chambre est un site Céveso et donc à ce titre nous devons mettre en place des plans d'urgence. Et aujourd'hui, en collaboration avec les sapeurs-pompiers de la Savoie, nous organisons un exercice qui permet justement de mettre en œuvre nos moyens de lutte contre les incendies. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on a simulé un feu sur un stockage et avec l'aide des pompiers, nous nous entraînons ensemble à mettre nos moyens communs en action. Aujourd'hui, on a un exercice qui s'est fait en deux phases. On avait une première phase où on a fait un exercice strictement réservé à l'encadrement, où en fait, on a travaillé à l'intérieur du PC exploitant en collaboration avec les personnels de l'usine et l'encadrement sapeurs-pompiers sur le traitement d'un scénario d'incendie de liquide inflammable dans la cuvette qui est celle-là, qui est une cuvette qui fait, je crois, 400 m², un peu plus, 480 m², et en fait, qui correspond en termes de scénario incendie au scénario majorant sur le site de l'usine. Et dans une deuxième partie, à partir de 10h de ce matin, on a mis en application sur le terrain, toujours en collaboration entre les sapeurs-pompiers de Saint-Jean et les personnels de l'usine Arkema, le scénario et les moyens d'extinction qui avaient été définis dans la première partie de la matinée. De cette envergure, on en fait un par an, et sinon, on en fait 3 à 4 par an au niveau de nos équipes de pompiers internes. Tous les mois, par exemple, nos pompiers sont entraînés régulièrement et l'ensemble du personnel a un recyclage sécurité qui a lieu tous les ans. Sur l'usine d'Arkema, deux problématiques majeures qui sont une problématique vraiment chimique avec un risque toxique, notamment par une présence importante d'ammoniaque, et une problématique incendie par la présence de stockage important de liquide inflammable. Là, on va dire qu'on est sur une problématique incendie avec du liquide inflammable, on n'a pas d'intervention d'une équipe spécialisée dans le traitement des risques chimiques. Par contre, on est sur des thématiques qui sont, on va dire, du tronc commun pour l'ensemble des pompiers et sur lesquelles, effectivement, l'ensemble des pompiers dans sa formation a une sensibilisation assez importante. Donc là, vous avez un stockage qui est mixte avec des amines et des solvants. Et donc, pour éteindre l'incendie, l'eau ne suffit pas. On met de la mousse pour justement éliminer, enfin séparer les hydrocarbures de l'oxygène de l'air pour étouffer le feu. C'est l'objectif de l'exercice d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501